Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. « Moi, je ne suis pas un pasteur, Joël. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre tout ça? » En fait, chaque enfant de Dieu devrait découvrir la vision de Dieu pour vivre une chaîne d'impact, c'est-à-dire la croissance d'une Église locale. Mais en fait, on parle de la croissance du royaume de Dieu dans les nations. Donc, aujourd'hui, si vous respirez, la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. En fait, une façon qu'on peut louer le Seigneur, c'est lui dire « Merci, Seigneur Dieu, parce que tu m'as sauvé. Merci, Seigneur Dieu, parce que je suis né de nouveau. » Mais quand je suis né de nouveau et lorsque j'ai l'Esprit de Dieu en moi, bien, je devrais avoir un cœur aussi qui se dirige vers les perdus. Parce que je ne veux pas juste aller au ciel toute seule et laisser les gens autour de moi, dans mon entourage, juste se perdre, mais je veux les gagner à Christ. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, cet enseignement qu'on commence ensemble va vous aider, parce qu'en fait, votre vie va avoir un impact vraiment éternel. Vous allez voir des fruits dans votre vie. Si vous voulez juste passer quelque temps avec moi dans la parole de Dieu, je vais vous enseigner la parole. Vous allez voir clairement ce que Dieu nous appelle à faire et vous allez voir que la vie, juste terre à terre, où on ne voit jamais de percée, où on voit juste la petitesse de la vie chrétienne, on va mettre un stop à ça aujourd'hui et on va vivre vraiment la présence de Dieu et vivre cet impact que Dieu nous appelle à vivre. Gloire à Dieu. Donc, juste avant d'aller dans notre sujet du jour, la chaîne d'impact, j'aimerais ça attirer votre attention sur une petite vidéo, en fait, qui vous présente le collège biblique Joël Spinks, où je vais m'investir dans la vie de tous ceux qui veulent vraiment étudier la parole de Dieu avec moi. Donc, écoutez, regardez avec moi, et dans quelques instants, on se retrouve ici à l'Église de la Victoire pour la suite, où on va parler de la chaîne d'impact. Connaître la Bible est essentiel pour tous les serviteurs de Dieu. Savoir l'appliquer est d'une importance aussi capitale, car sans cette connaissance biblique pratique, de nombreux serviteurs de Dieu souffrent inutilement et abandonnent le ministère suite au découragement. C'est en l'an 2016, lors d'une réunion de prière, que l'éternel donna au pasteur Joël Spinks la parole suivante. « Enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité. » Convaincu qu'il devait répondre à l'appel de Dieu, il fonda ce collège biblique. Dépuis, plus de 2000 étudiants ont été formés dans les fondements de la foi ainsi que dans le leadership ministérien. Ça ne fut pas son combat, mais suite à une confirmation prophétique très claire, cet institut porte aujourd'hui le nom du collège biblique Joël Spinks. Ce nom précise que la vision et l'expérience du fondateur sont au cœur même de cette formation, visant l'excellence dans le leadership ministériel. Amoureux de la Bible depuis sa tendre enfance, le pasteur Joël s'est investi dans son enseignement dans la vie de plusieurs. C'est en l'an 2004, lors d'une visitation surnaturelle, qu'il a reçu un mandat incontestable pour la francophonie. Que ce soit en présentiel, dans l'un de ces campus dans les Nations, ou en tant qu'enseignant invité, le message de la foi a été semé dans de nombreuses vies. Aujourd'hui, la vision de ce collège est d'offrir à ses étudiants la connaissance biblique pratique qui leur permettra d'établir des ministères efficaces, fructueux, et qui assurera aussi leur longévité. L'Église de la Victoire, fondée en 2008 par le pasteur Joël Spinks, est un ministère influent et fructueux dans la francophonie, ayant des membres dans plus de 60 nations. Grâce à son parcours ministériel, les étudiants du CBJS apprendront à expérimenter la faveur surnaturelle et la bénédiction, et ce, peu importe le champ d'intérêt ministériel. L'étudiant du CBJS découvrira les histoires fascinantes derrière la fondation d'une Église influente, un ministère de louanges fort apprécié, un ministère télévisuel international, un centre d'appel de prière, une maison d'édition produisant des livres de foi, une mission immunitaire, ainsi que des conférences de foi locales et internationales. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants. Le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps, et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, l'ordre de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joël Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On dit merci Seigneur pour le Collège biblique. Et toutes les personnes qui se sont inscrites, bienvenue parmi nous au Collège biblique. Et puis ça va me faire un plaisir de vous enseigner la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, on va aller dans la parole. On va étudier ensemble ce sujet merveilleux de la chaîne d'impact. C'est quoi ça, une chaîne d'impact? En fait, on parle de la multiplication qui peut se produire à partir de votre vie. Oui, vous êtes précieux pour Dieu. C'est tellement vrai. Dieu prouve son amour. En fait, lorsqu'on est encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Pour vous, il vous aime avec un amour éternel. Il vous a tellement aimé. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour vous, pour payer la dette de vos péchés, pour vous sauver, pour vous emmener éventuellement au ciel. Mais avant de vous amener avec lui au ciel, il veut que vous puissiez amener vos proches. En fait, toutes les personnes dans votre entourage, il vous a donné une mission précise. Souvent, frères et sœurs, on est là, on dit, bon, voilà, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, je suis en route vers le ciel et je me réjouis de tout ça. Je suis content parce que je m'en vais au ciel. Mais on oublie, en fait, qu'on a une mère, un père, un frère, une sœur, peut-être un cousin, cousine, on a des collègues au travail, on a toutes sortes de personnes dans notre entourage tous les jours. Et on s'imagine, peut-être Dieu n'est pas vraiment intéressé par leur vie, où on s'imagine, non, ces gens-là sont trop fermés, ils ne veulent rien savoir de Dieu. On a toutes sortes de pensées. Et des fois, on dit, bon, je vais aller évangéliser. Oui, je vais faire quelque chose. J'ai entendu dire qu'il y a une sortie à l'église, il y a un groupe d'évangélisation qui va aller faire de l'évangélisation dans les métros, ou peut-être on va aller dans les parcs, on va aller évangéliser. Voilà, OK, je vais y aller, je vais faire quelque chose comme ça. Et puis là, je me prépare mentalement, ça m'intimide un peu, mais je vais y aller parce que je sais qu'en tant que bon chrétien, je dois évangéliser. Il y a tellement de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, on commence une série sur la chaîne d'Impact, et on va voir en fait que c'est beaucoup plus simple. Oui, on peut faire toutes ces choses-là, mais c'est beaucoup plus simple si on peut juste s'ouvrir les yeux. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour la révélation du Saint-Esprit que nous accueillons maintenant et nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Hallelujah. Nous avançons avec toi dans la révélation, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. OK. Donc, vous êtes un enfant de Dieu. Vous aimeriez que toute votre famille soit sauvée, que tous vos amis soient sauvés, que vos collègues de travail, peut-être même à l'école, si vous avez des amis à l'école, peu importe votre contexte, vous aimeriez amener le plus grand nombre avec vous au ciel. Bien, cette émission va vous aider à découvrir comment vous pouvez inviter des gens, justement, à rencontrer Jésus-Christ et comment votre vie peut faire des exploits pour le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est vrai. Mais on doit comprendre, premièrement, notre mandat. On va commencer là. On va comprendre aujourd'hui que nous avons un mandat, vraiment ce mandat de prêcher l'Évangile. Et ne pensez pas que cette émission est pour votre pasteur. Oui, c'est pour le pasteur, mais c'est pour chaque enfant de Dieu parce que chaque enfant de Dieu est aimé de Dieu et Dieu veut vous donner des récompenses éternelles. Il veut faire de vous un gagneur d'âme. Amen et amen. Donc, dans Marc 16, au verset 15, on va lire les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, ça, c'est votre mandat, frères et sœurs. Vous dites, un instant, passe-toi, « Moi, je n'ai pas d'argent pour aller me payer un billet d'avion. » Vous n'avez pas besoin d'aller en mission dans un pays lointain pour prêcher l'Évangile. Vous pouvez prêcher l'Évangile à vos amis. Vraiment, si vous pouvez juste considérer votre entourage, premièrement, les personnes que vous côtoyez sur une base régulière, même vos enfants, vous pouvez leur prêcher l'Évangile. Premièrement avec votre comportement, premièrement là, et après avec vos paroles, évidemment. Parce que des fois, c'est l'inverse. Des fois, les gens prêchent, 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 et leur vie n'est pas un reflet. Mais vous voulez vraiment prêcher Jésus-Christ à partir de votre vie. Vous voulez être comme lui, gloire à Dieu. Après, ouvrez votre bouche remplie de paroles de douceur et d'amour, des paroles qui vont vraiment toucher les cœurs pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première chose qu'on veut voir, nous avons une mission collective, si nous sommes enfants de Dieu. Et on va aller maintenant dans Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19 et le verset 20. Ce texte nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est Jésus qui parlait ici. Il nous a laissé un mandat. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire « Amen, amen » à la maison. Je suis d'accord avec toi. Et ce qu'on a compris souvent, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, en fait, souvent les chrétiens vont penser « Ok, je vais aller évangéliser, ceci. » Et au lieu d'avoir comme une vision du quotidien, une vision de notre vie en général, que c'est un style de vie, on a pensé une journée, une sortie d'évangélisation. Et on a vécu ça même difficilement parce qu'on pense qu'on doit toujours évangéliser des inconnus. Et oui, on peut évangéliser des inconnus, mais quand nous sommes entourés tous les jours de plein de personnes, pourquoi penser qu'on doit juste évangéliser les gens qu'on ne connaît pas? Savez-vous, frères et sœurs, il y a même une récolte dans votre église locale. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le réalisateur de cette émission, mon frère Don, il a gagné trois hommes à Christ, hallelujah, et c'était des personnes qui fréquentaient, deux personnes qui fréquentaient déjà cette église et une autre qui fréquentait autrefois une église et cette personne va revenir dans les voies de Dieu. Je dis « Gloire à Dieu » pour ça. Donc, des fois, on cherche tellement à loin, on pense qu'on doit s'acheter un billet d'avion, mais non, il y a des personnes tout autour de vous. Et des fois, on fait juste s'approcher des gens, même dans l'église, et on leur pose des questions. Est-ce que tu comprends vraiment l'évangile de Christ? Et là, on réalise, ces gens sont perdus. Ils viennent à l'église d'une façon religieuse, par habitude, parce que c'est la famille, mais au final, ces gens ne connaissent même pas Jésus-Christ encore. Donc, on a vraiment une opportunité géniale où on peut gagner des hommes à Christ. Donc, Jésus a dit « Allez » et plusieurs chrétiens mettent ça en pratique. Mais malheureusement, on n'a pas compris le sens du texte au complet. Remarquez bien. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le mot « disciple » est très important. Donc, « Allez », ça c'est bien, mais « faites ». Ensuite, il faut comprendre que Dieu nous a donné la responsabilité. Le Saint-Jésus nous a donné la responsabilité de faire des disciples. Ceci veut dire, si je fais un disciple, tout comme Jésus s'est multiplié, s'est reproduit dans la vie de 12 apôtres, et bien sûr, dans ma vie, dans votre vie, dans plusieurs vies. Mais il a commencé avec ces 12-là. Vous comprenez les 12 apôtres. Donc, le Seigneur Jésus s'est investi personnellement dans la vie de certains hommes et ils sont devenus ses disciples, ses apôtres. Dieu nous dit, le Seigneur Jésus nous a dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et comment faire? Il parle de baptême et au verset 20, « Et enseignez-le. » Donc, le baptême nous parle d'un engagement, que les gens s'engagent vraiment. Donc, les baptiens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. « Et enseignez-leur. » Donc, pour faire un disciple, on doit forcément enseigner à cette nouvelle personne les voies de Dieu. On doit enseigner toutes les voies. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si je veux vraiment répondre à l'appel de Dieu, l'appel que le Seigneur Jésus nous a laissé, je dois comprendre que je vais aller. Mais ça peut être aller dans l'autre rangée à l'église. Ça peut être aller dans un corridor. Ça peut être aller prendre une marche. C'est pas obligé d'être loin. Une fois que j'ai rencontré quelqu'un, ça peut être dans mon salon. OK? Ça peut être dans le sous-sol. Si mes enfants sont là, ils sont perdus. Je sais pas. Mais je vous dis, en fait, on doit juste comprendre, premièrement, on doit agir, oui, aller. Et tout de suite comprendre ce qu'on doit faire des disciples. Et vous allez dire, oui, mais ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui sauve, certainement. Mais Dieu va sauver les gens lorsqu'on ouvre la bouche et quand on parle aux gens du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important de ne pas juste être juste là en train d'attendre perpétuellement. Dieu agira, Dieu agira. Beaucoup de chrétiens passent leur temps juste à entendre la parole de Dieu. Ils se nourrissent spirituellement. Ils grandissent spirituellement. Mais ils font de l'embonpoint spirituellement aussi parce qu'ils ne redonnent pas ce qu'ils ont reçu. Donc, je reçois la parole de Dieu. Ensuite, je dois redonner la parole de Dieu. Je dois me multiplier. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Hallelujah. Gloire à Dieu. Je vais vous lire pourquoi c'est biblique. Nous lisons dans 2 Timothée 2.2. Ce que tu as entendu de moi, c'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée, son fils spirituel. Donc, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi, là, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'apôtre Paul, en fait, il avait pris du temps déjà avec son fils spirituel Timothée. Il s'était investi dans sa vie. Il avait passé des heures et des heures avec lui à lui enseigner la parole de Dieu. Et là, il voulait, en fait, que cette parole soit transmise à d'autres personnes. Comment faire? Il disait à Timothée, écoute-moi ce que je t'ai donné, tu dois le redonner à d'autres. Mais il a précisé, confie-le, cet enseignement, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, ceci veut dire, en fait, que l'apôtre Paul disait à Timothée, tu dois évaluer également qui sont les personnes qui vont prendre au sérieux cette parole et qui sont capables de redonner cette parole. Donc, c'est vraiment important. On voit ça dans la parole de Dieu. Donc, on a premièrement la mission que Jésus-Christ nous a laissée, aller, faites de toutes les nations, d'être disciples, aller les baptiser, et ensuite, enseigner-leur, passer du temps avec ces gens-là pour leur enseigner les principes de Dieu. L'enseignement, là, c'est vraiment essentiel si on veut faire des disciples. C'est impossible d'avoir des disciples dans une famille spirituelle si personne ne prend du temps avec ces gens-là. On peut dire, oui, mais, parce que Joël, nous, on les invite à l'Église et puis les nouvelles personnes grandissent forcément parce qu'ils viennent à l'Église avec nous, ils vont entendre la parole et puis c'est bon. Bien, c'est bon d'entendre la parole. Oui, c'est vrai, c'est très, très bien d'entendre la parole de Dieu. Mais cette personne qui vient tout juste accepter Jésus, oui, elle doit entendre la parole de Dieu le dimanche matin ou le dimanche au soir, le mercredi soir. C'est très, très bien. Mais elle a peut-être des questions, elle a peut-être des besoins précis, des sujets de conversation qu'elle veut parler avec quelqu'un. Elle a peut-être des besoins précis. Et puis, si elle est laissée toute seule à elle-même, bien, elle va peut-être toujours avoir ces questionnements-là. Mais si quelqu'un peut juste s'intéresser à elle, passer du temps avec elle et dire, écoute, mon ami Bob, OK, je viens de conduire Bob à Christ et oui, il va venir avec moi le dimanche matin, mais je vais m'assurer que je vais vraiment transmettre à Bob ce que j'ai reçu de Jésus-Christ au niveau de l'enseignement. Je vais prendre du temps avec lui. Et c'est à ce moment-là, quand je passe du temps avec lui, il va me poser des questions. Il va dire, oui, mais je ne comprends pas tel verset ou moi, j'ai telle situation dans ma vie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie à tel niveau? Qu'est-ce que la Bible dit concernant ma situation? Voyez-vous, le fait de tout remettre entre les mains de Dieu, ça, c'est bien, mais remettre entre les mains du pasteur et s'imaginer, bien, c'est le pasteur qui va nous enseigner. C'est vrai, le pasteur va enseigner, mais nous sommes tous appelés à prêcher la bonne nouvelle. Le texte ne dit pas dans Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde, vous, les pasteurs, et prêchez la bonne nouvelle, vous, les pasteurs, et les autres, regardez les pasteurs prêcher. Non, on comprend, les pasteurs vont continuer à prêcher, mais chaque enfant de Dieu a cette mission, allez, faites de toutes les nations, des disciples. Si vous dites, mais moi, je ne sais pas comment faire, bien, gloire à Dieu, vous êtes là aujourd'hui, et c'est ça, là, on est ensemble pour voir ce que la parole de Dieu nous dit, pour comprendre comment faire. Et vous allez voir, on va réussir ensemble, on va découvrir comment évangéliser, et déjà dans le passé, j'ai fait des enseignements là-dessus, vous pouvez déjà aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la victoire, faites des recherches, vous allez trouver des enseignements sur comment gagner des âmes à Christ, comment évangéliser, j'ai déjà enseigné ça, mais aujourd'hui, je prends le temps spécifique pour vous parler de cette chaîne d'impact, comment notre vie peut vraiment avoir un impact majeur pour dépeupler l'enfer et pour peupler le ciel. Gloire à Dieu. Donc, la première chose qu'on veut voir aujourd'hui, en parlant de cette chaîne d'impact, on veut vraiment comprendre que nous avons une mission. Premièrement, l'enfant de Dieu a une mission qui n'est pas réservée aux pasteurs. Une chose aussi, qu'on doit comprendre, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15, nous lisons, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et avec respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, « Soyez toujours prêt à vous défendre. » Le texte ne dit pas « Soyez toujours prêt à vous battre, à argumenter. » Ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte même précise avec douceur et respect. L'idée est d'être toujours capable de répondre aux objections. Si quelqu'un dit « Moi, je ne crois pas en Dieu. » Il y a déjà Romain, chapitre 1, nous parle en fait que toute la création parle d'un créateur. Donc, les gens sont inexcusables. Et déjà, Dieu nous dit « Soyez toujours prêt à vous défendre. Soyez toujours prêt à répondre aux questions que les gens peuvent avoir sur Dieu. » Voyez-vous? Soyez prêt à partager votre témoignage personnel. Mais comment y arriver si je ne me prépare pas? Frères et sœurs, je veux juste vous dire une chose. Vous savez, je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, je vais le redire encore, mais c'est tellement important qu'on sorte de cette mentalité qu'on va évangéliser et qu'on revient dans une vie normale. En fait, notre vie normale, ça devrait être une vie d'évangélisation. C'est-à-dire, on devrait briller tous les jours de notre vie. On devrait toujours être disposé au niveau de la prière. Prier sans cesse, c'est ça que la Bible nous dit. Je prie sans cesse, donc je peux aller, je ne sais pas, faire des courses et juste le temps que je suis là en train d'acheter mes choses, ma nourriture, peut-être Dieu va m'ouvrir une porte et je vais pouvoir semer une parole de foi dans le cœur d'une personne. Dieu peut me mettre en contact avec d'autres personnes et je ne vais pas forcément avoir le temps de prêcher à fond, mais des fois, juste semer un petit peu des paroles ici et là et surtout, dans notre entourage, on a une foule de personnes qui sont là qui peuvent entendre l'évangile. Donc, si on peut juste s'ouvrir les yeux, on va réaliser, j'ai une mission, j'ai une terre missionnaire, je n'ai pas besoin d'acheter mon billet d'avion et Dieu m'appelle à faire des disciples. Donc, forcément, c'est mon appel. Donc, forcément, je dois me préparer et comment me préparer si je passe du temps dans la parole de Dieu, mais surtout, si je me laisse enseigner comme je suis en train de faire aujourd'hui. Commençons dans la vérité envers soi-même. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on comprend premièrement, j'ai une mission. Deuxième chose, commençons dans la vérité en ce qui nous concerne, OK? Parce que si on se ment en nous-mêmes, on ne peut pas progresser. J'aimerais ça vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous pose une question très, très sincère et soyez honnête avec moi, s'il vous plaît, mais avec vous-même, soyez honnêtes envers vous-même, avec vous-même, combien de disciples avez-vous formé personnellement depuis votre nouvelle naissance? Si vous dites, bien, moi, ça fait cinq ans que je suis chrétien, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, peu importe, combien de personnes aujourd'hui avez-vous conduit à Jésus-Christ et que vous avez fait de ces personnes des disciples de Jésus-Christ? Si vous dites, bien, moi, ça fait cinq ans que je suis sauvé, j'ai évangélisé tous mes amis, je connais Bob, Robert, Éric, Luc, bref, je dis des noms et puis là, vous dites, non, ça, c'est toutes des personnes en qui je me suis investi, j'ai fait le disciple victorieux avec ces gens-là, ils sont tous formés et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là ont évangélisé, ils ont aussi gagné leur entourage, leur famille et puis, il a aussi, ces gens-là ont aussi fait la formation des disciples et puis vraiment, on est en train de voir la formation des disciples partout, c'est vraiment explosif, c'est une chaîne d'impact. Si c'est vous, gloire à Dieu, mais c'est assez rare, frères et sœurs, que j'entends ça dans l'église, c'est assez rare, c'est plutôt souvent, ah bien, j'ai rencontré telle personne de telle église et je l'ai invité à venir dans notre église. C'est pas ça le mandat. Le texte ne dit pas, allez, faites de toutes les nations, dans les, non, allez, faites de toutes les églises des membres de votre église. C'est pas ça que Jésus disait, en fait, ce n'est pas mal d'inviter quelqu'un d'une autre église à l'occasion, je ne sais pas, il y a un concert, il y a quelque chose de spécial et on veut inviter quelqu'un. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais si on fait juste du recrutement des chrétiens dans d'autres églises, ce n'est pas la mission que Jésus-Christ nous a laissée. Dieu vous appelle, frères et sœurs, Dieu vous appelle à briller. Et quand vous brillez, vous allez prêcher la bonne nouvelle, vous allez briller dans votre entourage, les conduire à Christ et après, vous allez vous investir un à un dans leur vie. Et une fois que vous avez une personne, après une deuxième personne, une troisième personne, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un groupe de réveil. Vous êtes au moins trois personnes, trois, quatre, OK? Trois, quatre personnes et là, vous allez passer toutes les semaines à vous déverser dans ces gens, à répéter les enseignements que vous avez reçus ici, à l'émission Parole de foi. Vous prenez une émission, par exemple, sur comment gagner des âmes ou comment prêcher l'évangile, comment prêcher la grâce. Écoutez une émission, prenez des notes et après, vous pouvez redonner cet enseignement aux nouveaux chrétiens. Et vous allez voir, ces gens-là vont grandir rapidement et après, vous transmettez ce qu'on est en train de vivre ensemble aujourd'hui, vous transmettez tout ça pour qu'ils comprennent en fait qu'ils ne sont pas là simplement pour recevoir, recevoir, mais ils sont là pour ensuite, bon, ils vont recevoir et après, ils vont redonner aussi, ils vont former d'autres personnes. Hallelujah! C'est comme ça qu'on peut vivre une chaîne d'impact et on peut vivre le réveil comme ça. lorsqu'on se réveille personnellement, j'ai une mission et là, je suis honnête envers moi-même. Si c'est faux, je n'ai pas gagné dans ma crise depuis longtemps ou je n'ai jamais fait un seul disciple et pourtant, c'est ma mission en tant que chrétien, c'est ma mission dans la vie, c'est ça que Jésus m'a laissé comme mission à l'effet de toutes les nations des disciples. Si je n'ai pas fait encore une personne un disciple, bien, je peux commencer aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle, je peux commencer aujourd'hui et demain, on va poursuivre, on va parler de la multiplication. C'est l'heure de la multiplication et on va voir comment on va y arriver demain ici à l'émission Parole de foi. Donc, je veux vous remercier d'avoir été là avec moi. Si vous avez des témoignages, des commentaires, écrivez-moi à témoignages arrobas église de la victoire point com. Donc, témoignages arrobas église de la victoire point com et dites-moi ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans vos cœurs. Vraiment, ça va me réjouir de vous lire. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous. Rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement béni. Vous êtes béni par les messages révolutionnaires de l'Église de la victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...